et salut amis on se retrouve là sur le remasterisé donc voilà c'est vrai qu'il y a eu des nouveautés sur le remasterisé mais on va pas parler de ça on va parler du jeu simple parce qu'il est sorti séparément et vous savez les gens qui se sont abonnés depuis un moment sur ma chaîne vous savez ce que j'en pense ce jeu là pure merde il n'y a pas je dis dès la vidéo si tu veux l'acheter séparément il va y avoir des conséquences que tu vas avoir dans le jeu voilà après bon après chacun ses goûts ça je peux pas avoir ton avis chacun a son avis personnel moi j'ai mon avis en tant que joueur Call of Duty et aussi en tant que joueur aussi mais c'est vrai que comme c'est un Call of et j'adore la communauté Call of je suis un joueur Call of et je vais te dire ce que je pense de ce jeu donc voilà il sort séparément tu vois à l'écran voilà ça vient de chez amazon il est disponible à 49,99 euros non en plus tu as 3,50 euros de frais de fort franchement c'est un peu abusé mais bon c'est comme ça tu payes ton jeu 50,50 euros voilà c'est 50 euros quoi voilà je te dirais de te renseigner avant de pouvoir acheter le remasterisé à part surtout qu'en plus il n'en vaut pas du tout la peine même c'est même séparément je te dis clairement il n'en vaut pas du tout la peine même je te dis même toutes les personnes qui te disent oh non une c'est de la merde et bien franchement je peux te dire clairement qu'Infinite Warfare est largement plus mieux que le remasterisé déjà et d'une donc tu vois maintenant le remaster le Infinite Warfare et Call of Duty Modern Warfare remasterisé à 29,99 euros donc c'est l'édition Legasati donc quoi de mieux donc pour 30 euros tu as les deux jeux même si tu n'aimes pas Infinite Warfare voilà pour 30 euros tu as les deux jeux donc je trouve que c'est quand même un truc assez raisonnable même si tu n'aimes pas Infinite Warfare pour 4 faire à quelques parties dessus tu as les deux jeux pour 30 euros à base de payer 49 euros surtout qu'en plus je crois que tu as même tu as la livraison gratuite donc quoi de mieux après je sais que dans les Leclerc tout ça il a énormément baissé Call of Duty Infinite Warfare même les deux séparément les deux c'est vrai que là on est dans un système vraiment phénoménal pourquoi tout simplement le jeu des gens lui-même c'est de la merde je vous le dis clairement clairement si tu as joué à Call of Duty Ghost tu as joué à Call of Duty Ghost et tu n'as pas aimé Call of Duty Ghost tu ne vas pas aimé le remasteriser clairement je te dis clairement tu ne vas pas aimé le remasteriser pourquoi tout simplement tu prends 3 balles déjà du nœud tu vises à peine le mec qui te bute c'est vraiment impressionnant la vitesse que tu tombes dans ce jeu là c'est vraiment impressionnant des fois je me dis mais c'est pas possible le mec il avait quoi des fois on dirait qu'il te jette un caillou quoi non mais c'est vraiment impressionnant quoi il t'allume d'une vitesse c'est vraiment impressionnant et je sais que Call of Duty Ghost ça a été vraiment le gros 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 problème de Call of Duty Ghost c'est la sainteté de vie et c'est vrai qu'après bon il y avait 10 mises à jour parce qu'il paraît qu'ils ont amélioré mais ils n'ont rien amélioré rien du tout mais là franchement je te le dis clairement si tu n'as pas aimé Call of Duty Ghost tu ne vas pas l'aimer et le remasteriser parce que Call of Duty Ghost il y a même je te le dis clairement clairement je te le dis clairement sur Call of Duty Ghost il y a largement plus de vie que sur Call of Duty Ghost que sur celui-là sur celui-là il n'y a que dalle que dalle que dalle que dalle que dalle et surtout la communauté sur ce jeu-là c'est vraiment la plus merde que j'ai jamais vu sur Call of Duty pourtant la communauté sur Call of Duty Ghost ça a été vraiment de la merde mais sur celui-là elle bat tous les records quoi c'est vraiment un truc de fou donc je ne sais pas te dire cette vidéo-là je ne veux pas te dire voilà ne l'achète pas tout ça après c'est ton avis moi je te donne mon avis il y a clairement de ce que je pense de ce Call of Duty là tu vas me dire oui tu y joues ah oui j'y joue je fais quelques parties voilà pour m'amuser bon voilà pour m'amuser en guillemets je m'amuse voilà je prends une arme voilà c'est dit que je kiffe énormément et puis voilà mais je joue juste comme ça vraiment 2-3 parties mais pas plus quoi sinon je pète un câble j'ai pète un câble une fois j'ai voulu jouer à un bon moment et j'ai pas pu parce que j'ai pété un câble quoi les mecs il y en a certains regardez vous voyez l'autre il est derrière son container il campe comme un bâtard il te met 3 balles c'est bon quoi il faut arrêter quoi t'es obligé de jouer comme eux sinon tu ne fais pas de kill en fait et ça jouer à la grenade sans arrêt c'est un truc de dingue c'est vrai que voilà donc voilà c'est une vidéo voilà de ce que je pense séparément donc c'est une mauvaise chose pour moi parce que des personnes vont l'acheter séparément alors déjà qu'il y a beaucoup de kikou sur les sur sur Call of Duty déjà à la base et là ça va encore plus que pourrir je trouve de le vendre séparément mais c'est bien pour les personnes qui le voulaient donc voilà donc voilà donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de cette vidéo là je sais que voilà j'ai été un peu bref mais voilà j'ai dit quelques gros mots peut-être mais c'est vrai que voilà la communauté est vraiment des salopards je te dis à la prochaine n'hésite pas à mettre un petit like sur cette vidéo là bon si ce que j'ai dit t'a plu si tu es d'accord avec moi bien sûr et moi je te dis à la prochaine n'hésite pas à dire ce que tu penses dans les commentaires et moi je te dis à la prochaine salut bisous amis ciao ciao bye bye